Bonjour à tous, et bien écoutez, voilà, la vidéo en live n'a pas fonctionné, je n'ai pas de réseau, donc du coup, je vous fais une vidéo et vous pourrez la regarder et faire votre pratique à votre rythme et j'essaierai de vous refaire une vidéo assez régulièrement comme cela d'une demi-heure. Peut-être vous placez un pied devant l'autre, les pommes de main déposées sur les deux genoux, tu viens redresser la colonne, ferme les yeux quelques instants, et bien respirer tranquillement à l'inspire, tranquillement à l'expire, juste pour venir te connecter quelques secondes à ta respiration. Puis tu prends une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche et deux fois encore comme cela, inspire par le nez, expire par la bouche et dernière inspiration par le nez, dernière expiration par la bouche puis doucement tu ouvres les yeux, tu viens placer les mains sur les coudes et sur l'inspiration, étire les coudes vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière à l'expiration, de nouveau, inspire par l'avant, expire par l'arrière et encore une fois, inspire par l'avant et expire par l'arrière et de l'autre côté, inspire par l'arrière et expire par l'avant sur l'arrière, j'inspire, les coudes qui montent et sur l'expiration, mes coudes viennent vers l'avant. inspire par l'arrière et expire par l'arrière puis étire les bras de chaque côté, les paumes de main, regarde le sol sur l'inspiration tu vas rouler tes bras, regarder progressivement vers ton plafond et sur l'expiration, les paumes de main, les bras s'enroule, tu regardes vers le nombril. inspire, ouvre les bras, regarde vers le ciel, sur l'expiration en haut inspire, étire-toi vers le ciel et sur l'expiration en haut tu reviens en deux neutres, les bouts des doigts s'étirent une dernière fois puis étire les paumes de main, les doigts se croisent, les paumes de main s'étirent vers le ciel et tu étires tout ton dos étire, 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 puis maintenant abaisse les épaules pour les éloigner de tes oreilles encore une inspiration profonde sur l'expiration, la main gauche se dépose sur le côté gauche du tapis tu étires le bras droit le long de ton bras tu reviens au centre sur une inspiration de nouveau tu croises les doigts, étire les paumes de main vers le sel inspire, sur l'expiration, la main gauche la main droite se dépose sur le sol et tu étires tout le flanc gauche encore une fois de chaque côté peut-être tu changes le croiseur de tes doigts tu étires les paumes de main vers le ciel puis la main gauche, éventuellement l'avant, la main gauche se dépose sur le sol étire tout le flanc gauche de l'autre côté, je croise les doigts j'étire les paumes de main vers le ciel puis l'avant-bras droit se dépose peut-être sur le sol j'étire tout le flanc gauche inspire, étire-toi une dernière fois puis viens déposer la main droite sur le genou gauche la main gauche à l'arrière de ton bassin sur l'inspiration, grandis le buste sur l'expiration, tu viens pivoter autour de ton ombri le regard, tu regardes vers le sol et tu essayes de placer ton épaule gauche vers l'arrière inspire, sur l'expiration ton visage revient au centre les deux épaules reviennent au centre et c'est la main gauche qui vient se placer sur le genou droit la main droite à l'arrière grandis sur ton inspiration et sur l'expiration, tu twistes le regard toujours au sol essaye d'amener ton épaule droite vers l'arrière sans remonter vers ton épaule vers ton ombri une inspiration profonde sur l'expiration, c'est ton visage qui revient au centre puis les épaules boudez droit à l'arrière de ton bassin et manque les deux coudes manque le buste vers le ciel inspire, sur l'expiration tu viens t'enrouler en flexion avant les bras s'étirent peut-être la tête se relâche sur le sol ou en direction du sol trois respirations profondes puis doucement tu déroules ta colonne et tu viens te placer à quatre pattes pommes de main sont sous tes épaules les deux genoux à la largeur du bassin tu vas venir ouvrir les orteils en dehors de ta vie et puis relâcher le bassin vers le sol regardez en face de toi presse le sol avec tes paumes de main sur l'expiration, presse le nombril vers l'intérieur réunis les deux gros orteils ensemble et viens étirer toute ta colonne avec les bras qui s'étirent vers l'avant le bassin et sur les talons on refait encore deux fois ce mouvement inspire quatre pattes les orteils sortent du tapis je relâche le bassin en direction du sol mais je presse les paumes de main pour soutenir et la colonne s'étirent sur l'expiration enroule le nombril vers l'intérieur réunis les deux gros orteils et viens t'étirer en balasana les bras qui s'étirent une dernière inspire les pieds sortent du tapis tu relâches le bassin vers le sol mais tu presses avec le sol dans les paumes de main sur l'expiration enroule réunis les deux gros orteils et balasana prochaine inspiration tu reviens dans ton quatre pattes tu replaces les genoux la largeur de ton bassin puis tu viens creuser le bas du dos le milieu du dos le haut du dos sur l'expiration fais le dos rond presse dans les paumes de main puis viens déposer le bassin sur les talons ou en direction des talons laisse les bras s'étirer vers l'avant deux fois encore comme cela inspire le quatre pattes je creuse bas du dos au milieu du dos au haut du dos regarde loin vers l'avant sur l'expiration arrondis la colonne presse dans les paumes de main arrondis entre tes omoplates puis viens déposer le bassin sur les talons et tout le dos qui s'étire une dernière inspire creuse doucement sur l'expiration enroule et dépose puis reviens en quatre pattes et viens étirer le pied droit vers l'arrière les orteils qui pressent vers l'arrière et la main gauche vient s'étirer parallèle au sol tu rentres le nombril à l'intérieur tu restes une inspiration profonde sur l'expiration le pied le pied droit s'étire parallèle au sol soit tu restes avec la main étirée soit tu la déposes sur le sol et tu viens enrouler le coude et le genou inspire et tire expire enroule inspire et tire expire enroule une dernière inspire et tire enroule puis dépose la main gauche sur le sol et viens déposer le pied entre tes deux mains le genou droit est à l'aboulant de la cheville tu recules légèrement le genou gauche tu redresses le buste et tu viens étirer les bras le long de tes oreilles les bras point vers le ciel tu regardes juste en face de toi les orteils du pied gauche sont retournés dans le tapis une grande inspiration profonde soit les bras restent étirés soit tu peux placer les pommes de main en avasté devant ton coeur et tu viens étirer la jambe gauche vers l'arrière une inspiration là au fond sur l'expiration le genou gauche va descendre comme pour se déposer sur le sol mais peut-être il ne se dépose pas étire viens déposer juste au ras du sol étire viens déposer juste au ras du sol étire une dernière fois puis viens étirer le bras droit vers l'avant et le bras gauche vers l'arrière le genou droit toujours au-dessus de ta cheville étire bien la jambe gauche sur l'inspiration les deux bras retrouvent le ciel et puis c'est le bras gauche qui s'étire vers l'avant le bras droit vers l'arrière encore une fois inspire au centre les bras vers le ciel bras droit vers l'avant bras gauche vers l'arrière inspire au centre bras gauche vers l'avant bras droit vers l'arrière inspire au centre viens déposer les mains sur le sol place le pied droit à l'arrière à côté du pied gauche les genoux pliés tu fais une petite marche sur place chien la tête en bas puis dépose les genoux sur le sol les coups de pied dans le tapis et ben là ça va trois respirations profondes puis à la prochaine inspiration tu viens dans ton quatre pattes pour faire de la même chose de l'autre côté c'est le pied gauche qui s'étire si c'est possible le bras droit s'étire parallèle au sol la panne de main gauche est bien ancrée dans le tapis tous les doigts sont étirés comme des petits rayons de soleil le nombril reste à l'intérieur sur l'expiration tu viens étirer ta jambe gauche vers l'arrière soit la main droite se dépose sur le sol soit sur une expiration tu enroules coudes et genoux inspire étire et enroule inspire étire et enroule une dernière inspire étire enroule une dernière fois dépose la main sur le sol le pied gauche entre les deux mains retourne les orteils du pied droit recule le genou droit légèrement bien redressez les bustes étirez les deux bras vers le ciel trois respirations profondes les bouts des doigts serrés qui pointent vers le ciel le nombril reste à l'intérieur ne combre pas tu laisses bien le coccyx à l'intérieur puis tu viens étirer la jambe droite vers l'arrière peut-être les paumes de main viennent en amasthée devant ta poitrine ou bien tu restes avec les bras étirés et le genou droit va venir se déposer au ras du sol inspire étire au ras du sol inspire étire au ras du sol une dernière inspire étire reste comme ça amène la main gauche vers l'avant le bras droit vers l'arrière sur l'inspire les deux bras reviennent au centre c'est le bras droit qui vient à l'avant le bras gauche vers l'arrière inspire au centre bras gauche vers l'avant inspire au centre bras droit vers l'avant inspire au centre dépose les paumes de main sur le sol et retrouve un chien à la tête en bas tu peux marcher doucement d'un pied sur l'autre puis venir marcher à petits pas jusqu'à l'avant de ton tapis garde les genoux pliés les bouts des doigts sont de chaque côté de tes pieds relâche la tête puis plie franchement les genoux comme si tu venais t'asseoir dans une chaise imaginaire les pommes de main d'abord en amassé devant ta poitrine puis étire les deux bras le long de tes oreilles garde le nombril à l'intérieur le coccyce en roule vers le sol une inspiration profonde puis les pommes de main viennent se placer devant ta poitrine tu redresses tu roules les épaules vers l'arrière et vers le bas puis les mains viennent de chaque côté de ton une inspiration profonde et on reprend sur l'inspiration plie tes genoux retrouve ta chaise sur l'expiration on bout des doigts sur le sol relâche la tête le ventre reste sur les deux genoux encore une inspiration profonde sur l'expiration les mains se placent sur les tibias la colonne s'étire parallèle au sol une grande inspiration plie dans tes genoux étire de nouveau les bras de chaque côté de ta de tes oreilles pour une chaise puis presse dans les talons represse toi jusqu'en haut et les pommes de main viennent se placer en amassé le coeur expire ta l'arrière une dernière plie les genoux inspire chaise expire bout des doigts sur le sol relâche la tête le ventre est sur le haut des cuisses les épaules loin des oreilles encore une inspiration Uttanasana les mains viennent sur les tibias la colonne s'étire parallèle au sol Ardha Uttanasana puis plie les genoux retrouve ta chaise presse dans les talons pommes de main en prière au coeur et Tadasana pour retourner sur le sol on va étirer les deux bras vers le ciel sur l'expiration plonge jusqu'au sol inspire Ardha Uttanasana tu places le pied gauche vers l'arrière tu places les deux pieds dans la largeur de ton tapis les gros orteils se regardent les pommes de main sont sous le visage et toute ta colonne s'étire parallèle au sol trois respirations profondes la main gauche vient sous ton visage et tu viens développer le bras droit vers le ciel dans une torsion de nouveau presse la paume de main gauche dans le sol essaye d'ouvrir l'épaule droite puis la main droite vient sous ton visage on vient faire la même ouverture avec le bras gauche qui s'étire vers le ciel presse la paume de main droite dans le sol étire les bouts des doigts de la main gauche vers le ciel encore une inspiration profonde sur l'expiration les deux mains reviennent sur le sol tu viens refermer les talons, les orteils, les talons jusqu'à ouvrir les pieds un peu plus que la largeur de ton bassin pour t'asseoir en Malasana presse avec tes coul de chaque côté pour ouvrir les genoux assure-toi que les genoux regardent dans la même direction que les orteils et viens étirer ta colonne encore pour une inspiration profonde sur l'expiration doucement tu déposes le bassin dans le tapis pour Navasana attrape l'arrière de tes genoux roule les épaules vers l'arrière vers le bas de ta colonne peut-être étire un petit peu plus les jambes tu peux rester comme ça en attachant tes jambes ou bien étirer les deux bras pour cinq respirations profondes encore tu peux abaisser les jambes au contraire les étirer encore trois et deux et un plie les deux genoux viens t'enrouler jusqu'à déposer le dos dans le tapis doucement 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 et tu peux rouler les genoux un petit peu à droite un petit peu à gauche puis viens déposer les deux pieds la largeur de ton bassin les pommes de main de chaque côté de ton bassin enroule le coccyx dans le sol tu sens peut-être le bas de ton ventre qui se creuse sur l'inspiration tu viens étirer les deux bras à l'arrière sur une expiration tu presse le bassin vers le ciel en demi-pombe toute la largeur de tes pieds toute la surface de tes pieds presse dans le sol tu sens le sternum qui monte vers le menton le poids de ton corps qui vient sur tes épaules encore une inspiration profonde ne laisse pas les genoux s'ouvrir sur l'expiration les bras reviennent à la même place et tu déroules tu déroules vertèbre après vertèbre ton dos dans le tapis on refait la même version du demi-pombe sur l'inspire les deux bras s'étirent et sur l'expire ton bassin qui monte le sternum qui vient un peu plus en direction de ton menton sur l'expiration déroule les bras en direction du sol et la colonne coccyx se dépose peut-être en même temps que tes poignes de main dans le tapis pour la dernière les poignes de main peuvent rester sur le sol et peut-être tu peux monter le bassin sur une inspiration éventuellement tu peux croiser le point dans le sol pour monter un peu plus le sternum en direction du menton continue de presser le haut de tes épaules dans le sol détirez la nuque, une nuque bien donc encore une inspire sur l'expiration relâche les mains viens dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre le coccyx se dépose en tout dernier dans le tapis tu récupères tes deux genoux tu les presses contre le sternum un petit peu à droite un petit peu à gauche puis viens déposer les deux genoux sur la droite de ton tapis les bras s'ouvrent en croix la tête roule peut-être vers la gauche et relâche puis la tête revient au centre un genou après l'autre tu récupères les deux genoux vers ta poitrine tu masses de nouveau un petit peu à droite un petit peu à gauche puis tu récupères les deux genoux vers la gauche le bras droit on croit peut-être le visage vers ta poitrine de main droite encore trois respirations le visage revient au centre le genou droit puis le genou gauche tu roules un petit peu à droite un petit peu à gauche puis tu viens relâcher dans le sol une jambe après l'autre relâche les talons à l'intérieur les coups de pied vers l'extérieur relâche les deux mains de chaque côté de ton buste pomme de main tournées vers le ciel la neige est bien étiré les yeux sont fermés tu relâches tout l'arrière du corps qui est lourd dans le sol sens ton visage se détendre la gorge se détendre la détente s'installe dans tout ton abdomen dans les cuisses les tibias les bras les mains les pieds tout encore à l'intérieur tout encore à l'intérieur tout encore à l'intérieur abandonné Pansha Vassana Pansha Vassana Pansha 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 Sous-titrage MFP. ... ... Soit tu restes comme ça, soit tu commences à t'étirer. Étirez les bras, étirez les jambes, étirez ton corps tout entier, récupérez les deux genoux pour rouler vers la droite du tapis, puis te redresser. Et soit tu reviens t'asseoir dans la même posture qu'au début de la pratique, pomme de main sur les genoux, la colonne qui se redresse. Soit tu restes allongé, c'est vraiment comme tu le souhaites, pomme de main en amasté devant ta poitrine, une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Namasté les yogis, merci beaucoup. ... ... ... ... ... ... ...